En 2018, des membres des bâtisseurs d'égalité, alors militants associatifs au sein du collectif libre et égaux en droit, ont découvert l'existence de groupuscules nazis souhaitant exterminer les cultures arabes et africaines ainsi que la religion musulmane. Ces groupuscules sévissaient au sein de la SNCF. Et non, selon le défenseur des droits, jamais été sanctionné. Voici le genre de propos tenus par ces personnes. Esclaves, un noir ne pas être servi à avoir un blanc, l'ascension n'est pas faite pour les noirs, bontis, gros boulets. C'est un supérieur hiérarchique dire voilà le train des boulots nuls. En 2012, à plusieurs reprises, des propos et des musiques du groupe néo-nazi Légion 88 sont diffusés dans le bureau de la gare avec sur l'aide de la balade des gens heureux le refrain suivant « Je te propose une ratonnade, le massacre des salles rebeux. » On chie sur le Coran, ta femme est enceinte d'une portée de rats, bougnoules, etc. Dans deux enquêtes distinctes, le défenseur des droits avait confirmé l'existence de ce type de comportement au sein de l'entreprise avec parfois la reconnaissance des auteurs de leurs méfaits. Il confirmait également les violences physiques à caractère racial. L'ignominie se poursuit lorsqu'un certificat d'appartenance à la race aryenne est découvert dans le casier d'un agent. On peut y lire « Troisième Reich, certificat d'appartenance à la race aryenne, examen établi par le président de la commande d'entour Reichfuhrer ayant autorité sur les ariens. » Cette idéologie, qui a coûté à Abdelkader Ghédir un handicap à vie de 80% et une condamnation de l'État français par la Cour européenne des droits de l'homme, a lui versé la somme de 6,5 millions d'euros, sa vie ayant été brisée à l'âge de 21 ans, suite à l'interpellation qu'il a subie de la part de certains agents SNCF. Ces faits d'apologies de crimes contre l'humanité, de terrorisme et cette volonté d'exterminer nos concitoyens d'origine étrangère ou de confession musulmane fait entrave aux valeurs de la laïcité portée par notre République. La laïcité, c'est permettre à toute personne de croire ou de ne pas croire, d'avoir la possibilité de changer de religion. C'est également garantir l'égalité devant la loi pour tout citoyen sans aucune discrimination. Face à des faits aussi graves, plusieurs alertes ont été opérées par le collectif auprès des autorités d'État. Madame Ben Rabia, ancienne préfète déléguée à l'égalité des territoires de la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui préfète de l'Eure-et-Loire, au vu du dossier, a fait recevoir le collectif en préfecture dans les deux semaines qui ont suivi pour faire expertiser le dossier par des magistrats. Leur constat fut sans appel. C'est un dossier crédible et hautement sensible. Madame Ben Rabia ne s'est pas arrêtée là. Elle a organisé une rencontre avec la DILCRA, Délégation Interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui était censée appliquer l'article 40 du Code de procédure pénale en alertant le procureur de la République sur ces faits. Madame Ben Rabia a également permis la rencontre du trésorier de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui rédige un courrier de soutien dont voici un extrait. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la LICRA se réserve le droit d'accompagner les différentes personnes qui ont été victimes d'infractions à caractère racial au sein de la SNCF. Enfin, M. Castaner, ministre de l'Intérieur, répond au courrier d'alerte qui lui avait été adressé. Madame la vice-présidente, Vous avez sollicité une audience auprès de M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, afin d'échanger avec lui sur la mise en place de mesures administratives portant sur des faits graves d'apologie à l'idéologie nazie, d'incitation à la haine raciale, de harcèlement moral, de discrimination et de racisme. Soyez assurés que le ministre est attentif à vos préoccupations. Il m'a chargé de transmettre votre correspondance au cabinet de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, au fin d'un examen diligent de votre demande. Certains membres du collectif étant sevranés et cette ville possédant deux gares RER et une de tramway, ils ont également décidé d'alerter le maire de l'époque, M. Stéphane Gatignot. Ce dernier envoya en date du 23 février 2018 un courrier à l'ensemble des présidents de groupes politiques de la ville, cherchant en cela une solidarité républicaine non-partisane. Ce courrier expose. Le collectif LED, libre et égaux en droit, souhaite vous rencontrer concernant la découverte, par l'association, de l'existence d'un groupe d'extrême droite prônant l'apologie du nazisme au sein de la SNCF. Ce courrier fut envoyé à la députée de la circonscription, Mme Clémentine Autain, à Philippe Geffroy, Bernard Portel, Najet Mabchour, Jean-François Bacon, Laurent Chantrel et Ornella Evangelista. Les réponses apportées à ce courrier d'une extrême gravité pouvaient être de trois types. Le mépris, l'inaction ou l'action solidaire. Les élus de Sevran ayant méprisé cette alerte sur des entraves aux principes fondamentaux de la laïcité sont Philippe Geffroy, Bernard Portel et Laurent Chantrel, qui n'ont jamais répondu à ce courrier. Les élus qui ont reçu ou fait recevoir le collectif, mais qui n'ont apporté aucune solution, étant visiblement restés insensibles à la gravité du dossier, sont Clémentine Autain, dont une vidéo spéciale lui sera consacrée, Najet Mabchour, Jean-François Bacon et Ornella Evangelista. Les élus qui ont reçu le collectif et qui ont apporté leur solidarité républicaine sur le dossier sont... Il n'y en a aucun. Peu de temps après, en mai 2018, le maire de Sevran a démissionné pour laisser place au nouveau maire, Stéphane Blanchet. Après une rencontre avec lui sur le sujet, il s'est placé dans la même catégorie que Clémentine Autain et consorts, à savoir parmi les élus de l'inaction face à des entraves manifestes à la laïcité. Comment expliquer que de hautes autorités d'État accordent l'importance nécessaire à un dossier d'entrave aux valeurs de la laïcité pendant que nos élus locaux n'en ont que faire ? Comment des élus peuvent-ils afficher un tel mépris sur des entraves à ces valeurs qui menacent nos concitoyens de confession musulmane ainsi que nos concitoyens originaires du Maghreb et d'Afrique noire dont les valeurs de solidarité s'inscrivent parfaitement dans celles de notre République ? N'aurait-il aucune considération pour eux ? La laïcité serait-elle si peu importante pour ces élus de Sevran ? Un tel mépris face à cette idéologie nazie, c'est également faire insulte aux devoirs de mémoire de nos anciens combattants qui ont donné jusqu'à leur vie pour libérer le monde de ce fléau. Leur inaction à la matière ne permettrait-elle pas l'expansion de cette idéologie qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire ? Attendent-ils la renaissance de ce courant nazi exterminateur ? Comment la communauté arabo-musulmane et nos concitoyens d'origine africaine pourraient-ils s'orienter vers ces personnes qui méprisent la menace qui pèse sur eux quotidiennement ? Vont-ils voter pour ces mêmes personnes lors des prochaines élections municipales ? À moins de vouloir alimenter sa propre souffrance, il serait inconcevable que la moindre de leur voix leur soit accordée, sachant que certains élus ne sont pas à leur coup d'essai en la matière. Rappelez-vous, certains n'avaient pas souhaité voter pour un vœu de lutte contre les discriminations lors du conseil municipal du 16 décembre 2014. En mai 2016, ce sont encore certains élus qui n'ont pas voté un vœu souhaitant lutter contre l'exclusion. Il est grand temps que cela cesse et que le respect de la différence sous couvert des valeurs de la République soit de mise. La laïcité, dans sa valeur la plus noble, est non négociable. Seuls les citoyens sevranais pourront faire en sorte que ces élus qui la bafouent quittent leur responsabilité lors de ces prochaines élections, à moins de vouloir continuer à se soumettre à des volontés qui ne respectent pas les valeurs humaines qui nous permettent de vivre ensemble sur un même territoire dans le respect de la différence. Voter, c'est se délivrer ou s'emprisonner. Nous laisserons toujours un droit de réponse aux personnes mentionnées dans nos rubriques afin qu'un jour, si elles le souhaitent, elles puissent s'expliquer sur le pourquoi de leurs agissements et éventuellement revenir sur leur prise de position. Nous poursuivrons les révélations de nos dossiers afin d'aider à la manifestation de la vérité. de la vérité. Sous-titrage ST' 501